Musique Mon abécédère rigolo est publié chez Lito. C'est un livre pour apprendre les premières lettres de l'alphabet. On a donc chaque lettre qui est découpée et lorsqu'on soulève la lettre, on découvre un animal. Par exemple, pour le B, on a une belette qui s'appelle babette et qui est sur une balançoire. Le livre est surtout destiné aux petits, on peut commencer de le montrer aux enfants à partir d'un an et demi, deux ans, même s'ils ne connaissent pas forcément les lettres. Ils peuvent déjà commencer à jouer avec, à soulever les lettres. Et puis après, pour vraiment apprendre les lettres, c'est vers 3-4 ans pour découvrir l'alphabet. C'est vraiment un livre qui se manipule. L'idée, c'est d'ouvrir chaque lettre, de découvrir, d'avoir la surprise, de découvrir un animal différent. Par exemple, le W, c'est le Wapiti. Donc, on découvre un mot un peu rigolo, Wapiti, c'est toujours rigolo, et un animal que les enfants ne connaissent pas forcément. Le Z, on a forcément le zèbre. On a un code graphique aussi, donc le zèbre va être blanc et rayé de noir et du coup, va rappeler un petit peu la couleur de l'animal. Donc, l'enfant, quand il est un petit peu plus grand, pourra essayer de deviner lui-même l'animal après qui est caché derrière. Moi, je travaille... Donc ça, c'est un livre qui est fait sur Photoshop. J'ai déjà fait une phase de crayonnée. Donc au début, je réfléchis aux animaux qui peuvent être rigolos, à trouver des connus, des moins connus. Et puis après, j'ai essayé de faire des couleurs différentes, une ambiance colorée différente pour chaque double page, pour pas qu'il y ait de lassitude pour l'enfant. Donc on a des pages dans les jaunes, après des pages très bleues. Il y a un univers différent à chaque fois. En ce moment, je développe aussi les nouveaux imagés sonores pour Gallimard. Donc la collection continue, on développe des nouveaux thèmes de musique classique. Donc c'est assez chouette de pouvoir faire découvrir la musique classique au tout petit. Il y a la flûte enchantée qui vient de sortir en ce moment. Et Tchaikovsky, la casse noisette, qui sortira en mars, à l'instant.